Je veux partir avec quelle équipe ? Le Real, ça te dit ? Allez ! Je ne sais pas te l'a proposé. Du coup, on part avec le Real. Je crois que c'est à toi de changer l'équipe. Ah merde ! Real Madrid. On part avec la composition de base. Avec Zidane. Je vais vite faire des petits changements. Je préfère qui ? Rames ou Isco ? J'aime bien Rames aussi. Et à droite, Carvaral ou Danilo ? Danilo. Défense centrale, Pepe, Varane ? Pepe, Ramos. Pepe, Ramos ? Let's go ! C'est parti. En lançant ce match, on va parler de l'équipe de l'année qui est sortie hier avec l'occasion. En fait, c'est la cérémonie du Ballon d'Or qui n'est plus France Football mais dirigée par la FIFA, on va dire entre guillemets. La cérémonie du Ballon d'Or. Tu me l'apprends. Je ne savais même pas. Moi, je trouve que depuis qu'il y a eu cette modif FIFA, Ballon d'Or et tout, sur ça, je ne sais pas si certains l'ont remarqué. Mais je ne sais pas, il y a une âme qui s'est perdue parce que quand on remettait le Ballon d'Or, le joueur en question qui allait remporter le Ballon d'Or se rendait en France pour récupérer le trophée en fait. Avec tous les autres nominés. D'ailleurs, les émissions passaient sur Canal+, il n'y a pas longtemps, c'était sur le plateau de téléfoot avec TF1, quand Ronaldo a eu son premier Ballon d'Or. Là, moi, je trouve que depuis que ça se fait à Zurich, en Suisse avec la FIFA et tout le reste, je trouve que c'est quelque chose qui s'est perdu. Oui, c'est vrai. Pourtant, c'est censé être plus logique, mais c'était rentré un peu dans l'histoire maintenant que ça se passe chaque année en France. C'est un peu déstabilisant. Oui, parce que c'est France Football qui a lancé cette appellation de ce trophée qui est le Ballon d'Or. Je ne suis pas sûr de ça, mais c'est d'être France Football puisque le journal doit exister. Enfin, le journal. Je ne sais pas si on peut appeler France Football le journal, mais... Voilà, c'est toujours utile que ça doit vous faire compte. C'est presque 70 ans maintenant que ça existe. Oui, c'est vrai. Ah, putain, c'est moi qui joue. J'ai pas vu que j'ai pas vu que j'étais en bleu. Mais attends, je te lance. Mais même pas. C'est toi qui me lance bien jouer. Oh, Garrett. Dommage. Tu voulais parler du 11 de l'année. Le 11 de l'année qui nous propose à l'occasion du Ballon d'Or de Lionel Messi qui lui a été réattribué. Donc, on a au gardien de but, Manuel Neuer sur une composition 4-3-3. Ensuite, en arrière-gauche, on a eu Marcelo. Thiago Silva en défense centrale, en compagnie de Sergio Ramos. Et à droite, Daniel Ves. Ensuite, en milieu de terrain, à droite, la droite vers la gauche, Pogba. Mais au milieu, on a Luka Modric. À gauche, Andres Iniesta qui a encore une fois été réélu. À gauche, Cristiano Ronaldo en attaque. En pointe, Lionel Messi. Et à droite, Neymar. Alors moi, ce que je te propose déjà, c'est de me proposer ton 11 type de l'année 2015. Et moi, je te donnerai le mien aussi si déjà tu as des idées sur les postes des joueurs en 4-3-3 qui plus est. Ok, ben écoute, je pense qu'il va se rapprocher de ce 11 là. Alors déjà dans les cages, pour moi, ça me fait aucun doute Manuel Neuer. Ouais. Ensuite, à droite, Daniel Alves aussi, je suis assez d'accord avec ce choix. Ouais. En défense centrale, Ramos, oui. Ouais. Ensuite, j'aurais bien mis Piqué à la place de Thiago Silva. Parce que je trouve qu'il, contrairement aux saisons précédentes, il revient bien. Il revient à un très bon niveau. Donc j'aurais mis Piqué à la place de Thiago Silva. Ouais. Ensuite, à gauche, à gauche, j'aurais mis... Il n'y a pas énormément de possibilités, je trouve, à gauche. Mais j'aurais bien mis... Pourquoi pas Alaba ? Alaba qui n'est pas mauvais avec le meilleur de Munich. Même s'il a souvent joué aussi au poste de milieu défensif. Ouais, c'est vrai. Il a joué aussi au poste de défenseur central. Toi aussi. C'est vrai. C'est un joueur polyvalent. Ouais. Mais Marcello... Il y a un match entre les deux, en tout cas. Je trouve qu'il y a un match. Ensuite, les trois du milieu... Alors, Iniesta, pour moi, c'est logique, oui. Iniesta, 100% Iniesta. Pogba, je suis assez d'accord aussi. Ouais. Ensuite, pour son année avec le Bayern Munich et l'année qu'il a fête aussi en sélection nationale avec la Copa America. Même s'il a fait beaucoup parler de lui cet été, j'aurais mis Vidal. Arturo Vidal. D'ailleurs, qui était finaliste de la Champions League avec la Juventus. Ouais. Et ensuite, le trio devant. Bah, alors là, par contre, c'est de... Oh ! Rater. Ouais, moi, je change rien au niveau des trois attaquants, Messi, Neymar et CR7. Au niveau du positionnement, c'est ça que tu parles ? Euh... Non, pas forcément au niveau du positionnement. Je pense au niveau des choix des trois attaquants, je pense qu'il n'y a pas eu mieux cette année. Ouais. Ça a été les trois meilleurs. Donc, moi, je resterai... Je resterai sur ça. Hum-hum. Ensuite, si tu parles du positionnement, peut-être que j'aurais... J'aurais peut-être choisi notre compo, oui, mais bon. Suite 4-3-3, c'est une composition classique. On va faire... On va essayer de rester assez sobre, assez simple. Hum-hum. Donc, voilà. Et toi, ton type, ça aurait été plutôt quel joueur ? Bah, moi, tu vois, au gardien de but, bon, je suis pas trop... Je suis pas trop les gardiens, tu vois, je suis pas gardien de but pour parler du poste en lui-même. Mais voilà, la logique voudrait que pour moi, ça soit Manuel Neuer également. Après, on a... En finale de Ligue des Champions, on a eu, il me semble, le gardien, on a eu Ter Stegen contre Gigi Buffon. Ouais. Je crois que c'était Ter Stegen et pas bravo, il me semble. Je sais pas si tu peux... C'était Ter Stegen, hein. Mais moi, allez, pour un peu plus d'originalité et pour saluer sa belle carrière, moi, je mettrais Gianluigi Buffon au gardien de but. Ensuite, à gauche, je pense qu'en latéral gauche, je mettrais plutôt... Je mettrais plutôt David Alaba. Bon, après, on parle pas du... du... comment... du... de... On parle pas d'autres postes en question parce que David Alaba, il peut jouer... Comme tu l'as dit juste avant, il est capable de jouer en milieu défensif, en défense centrale. Sur le poste derrière gauche. Voilà, on parle surtout du poste derrière gauche. Mais là, moi aussi, pour... 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 pour saluer la polyvalence d'Alaba, je mettrais Alaba à la place de Marcelo. Même si tu as raison, il y a un match... il y a un match entre ces deux joueurs. Donc Alaba, pour son... pour sa polyvalence, je mettrais Alaba à la place de... de Marcelo. Ensuite, en défense centrale, moi, je mettrais... je mettrais bien... En défense centrale gauche, pour moi, je comprends pas Thiago Silva. Moi, je comprends pas, alors que... Je dis pas que Thiago Silva démérite pas d'être dans l'équipe de l'année. Mais il y a mieux, quoi. Moi, je pense qu'il aurait pu avoir mieux comme défenseur. Je pense à... C'est d'accord avec toi. Je suis peut-être pas piqué, pour moi, comme pour toi, mais... Je pense plus à Kéline, qui lui aussi a participé à une finale de Ligue des Champions, qui a fait une campagne européenne, qu'il a fait du début à la fin... C'est vrai, j'avais pas pensé à Kéline, c'est vrai. Pourquoi pas, ouais. Et Jérôme Boateng, aussi. Jérôme Boateng, mais pas Thiago Silva. Moi, quand je pense à Thiago Silva, de la saison 2014-2015, je repense à l'humiliation que la charnière centrale, Louise et Silva, de quelle manière ils se sont fait humilier, tu vois. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Mais ensuite, moi, c'était surtout quand Thiago Silva est arrivé au PSG, où je retrouvais pas son niveau du Milan AC. Et depuis, sur l'année civile, donc l'année 2015, je l'ai trouvé bien mieux, bien meilleur que les saisons précédentes. Maintenant, comme tu le dis, il y a mieux, quoi. Il y a meilleur en Europe, il y a de meilleurs joueurs à son poste, enfin, il y a eu de meilleurs joueurs sur l'année 2015, il y en a qui ont fait de meilleures prestations, comme Chiellini, par exemple, je suis assez d'accord. Ensuite, Boateng, moi, je repense aussi à ce qui s'est pris de la part de Lionel Messi. Ah ouais, tu vois, mais... C'est terrible. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai aussi, tu as raison, ouais, tu as raison. Mais ensuite, ceci dit, réduire Boateng qu'à cette action-là, ça serait dommage parce que c'est un excellent effort. Et ça serait vraiment débile aussi. Ouais. Bon, après, je fais un peu la même chose avec Thiago Silva contre le Barça aussi, mais il n'y a pas que ça aussi. Il y a d'autres paramètres qui entrent en compte aussi, je trouve. Bah oui, c'est ça. Le problème, c'est que Thiago Silva aussi, il a beau être au PSG, il est dans un championnat qui est beaucoup moins important que que peuvent l'être Chiellini, que peuvent l'être Boateng, Piqué ou bien d'autres. Exactement. Donc, allez, après ce petit rééquilibrage, on va dire, entre les deux, moi, je mettrais plus Chiellini quand même. Chiellini pour... Donc Chiellini, ouais. Ensuite, Sergio Ramos. Pour moi, il n'y a rien à dire. Je mets aussi Sergio Ramos aux côtés de Chiellini. Bon, attends. Pour la petite info sur le gameplay que vous voyez, depuis tout à l'heure, je fais des actions de merde parce que je n'assimile toujours pas que je suis en bleu. Et ça me rend fou. Ah oui. Attends, on va frapper. Wouah, putain. Et... D'ailleurs, profitez-en pour dire si jamais vous pouvez réagir et nous proposer votre équipe en commentaire. Exactement. Proposez-nous votre équipe type de l'année 2015. Faites votre équipe. Partagez-le à nous en commentaire. Si vous connaissez FuteHead, le site pour voir toutes les statistiques des joueurs Fute, vous pouvez créer votre équipe type de l'année sur un 433 avec 3000 euros serrés. Et vous pouvez nous la proposer en mettant le lien en commentaire. Si, il me semble, sur YouTube, on peut publier les liens. Je ne suis pas sûr de ça, mais je crois qu'il me semble qu'on peut publier les liens URL. Et puis, ça serait surtout pour voir si... Parce que je suis en train... Je me demande depuis tout à l'heure si on n'a pas oublié peut-être un ou deux joueurs. Je cherche, mais... Et voilà, proposez-nous votre équipe et on ira ça avec attention. C'est ça. Alors, je te laisse continuer d'ailleurs. Euh... Alors, Sergio Ramos, ouais. Parce que je me suis coupé. Pour moi, je pense que voilà, avec... Avec... Qui est ligné à ses côtés, je pense que ça c'est... C'est mérité pour cette charnière centrale pour moi. Euh... Pour cette équipe type de l'année. Ensuite, Dani Alves. Euh... Moi, je pense qu'il baisse de régime comparé aux années précédentes. Moi, le... 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 Le meilleur Dani Alves que j'ai vu, c'était en 2009, moi. Quand... Quand... Il me semble que c'était en 2009. Oh, Benzema. Moi, je... Il me semble que c'était en... Que c'était en 2009 qu'on a vu le meilleur Dani Alves. Euh... Il me semble que c'est cette année-là que le Barça a été... A gagné la Ligue des Champions. Sur un but de Messi de la tête face au Rom... Au Manchester de Rom... Cristiano Ronaldo. Ouais, mais... D'ailleurs, je crois que c'est la saison où ils font... Où ils prennent... Prennent toutes les... Toutes les coupes possibles. Ouais, c'est ça. C'est... C'est là où... Où c'était le... Oh là là, j'ai encore raté. C'est là où c'était le... 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 B Autal Football. En référence à Yuan Kreiv avec les Pays Bas. C'est... Ouais, mais c'est ça. Pour moi, c'est le plus beau Barça que j'ai vu. Je t'ai j'étais coupé. La même réflexion que toi, on pense à Daniel Alves. Encore péno ? Ouais, ouais... Héhéhéhéh... Je vais te le laisser cette fois. Ouais, j'ai... J'ai eu... J'ai eu la même réflexion que toi... Mais je me suis dit... Daniel Vest a beau avoir baissé En régime Je vois pas qui je pourrais mettre d'autre à sa place Parce que finalement Des arrière-droits Il y en a pas tellement que ça Ensuite je sais pas si toi J'en as pensé à un autre Justement j'allais y venir Je décrivais un petit peu Daniel Vest Pour Pour le comparer Aux joueurs que je vais citer juste après Daniel Vest Comme je dis il a baissé de régime Et c'est logique il prend de l'âge C'est normal Peut-être que c'est le défenseur droit Avec de l'expérience et tout Philippe Lam Est-ce que Philippe Lam on l'a vu On l'a vu faire des choses Exceptionnelles Sur cette année civile 2015 Voilà je pense que Pour Philippe Lam Depuis qu'il a eu cette fameuse Coupe du monde et qu'il a pris sa rentrète internationale Je pense que pour lui Il a réussi sa carrière Et qu'il a Mon avis Je pense qu'il a plus rien à gagner Parce qu'il est vainqueur de l'île des champions Champion d'Allemagne Champion du monde Le souci avec Philippe Lam Ça va être la même problématique Que David Alaba C'est que lui aussi Avec l'arrivée de Pep Guardiola Il a été recentré En milieu défensif En 6 Et c'est Rafinha Qui a pris sa place à droite Ouais 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 C'est Rafinha qui a pris sa place Parce que Parce qu'aussi Grâce à Pep Guardiola Il aime bien rendre polyvalent Ses joueurs A l'image de David Alaba Encore une fois Puisque Lors de la première saison De Guardiola au Bayern On a pu le voir évoluer Au poste de milieu Milieu défensif Donc pour moi Pour en revenir Au poste de la terre à droite De l'équipe type de l'année Moi je pense que je mettrais Et ça va peut-être te surprendre Et surprendre les gens Qui nous écoutent Moi je mettrais Serge Aurier Tu vois Pourquoi Serge Aurier Parce que Je pense que ça a été Un des défenseurs droits Les plus Les plus explosifs Je trouve Aurier Je pense que c'est un joueur Qui monte en puissance Depuis qu'il est arrivé Au Paris Saint-Germain Et lorsqu'on a vu En Ligue des Champions Il n'a pas fait des prestations Si dégueulasses que ça Tu vois Et moi je parle de Aurier A l'échelle européenne aussi Bah écoute Je t'avoue que Oui Ton choix me surprend Mais Je ne suis pas Totalement en désaccord Avec toi Alors Peut-être de là A le mettre dans l'équipe De l'année Pas encore tout de suite Mais Mais c'est vrai Que c'est le joueur Que je trouve Sous-côté Donc je trouve Qu'on n'en parle pas Assez au Paris Saint-Germain La saison dernière Il a été excellent Il n'a rien à envier A la plupart des autres joueurs A son poste Et j'ai l'impression Que là aussi C'est la même problématique Que pour Pour Thiago Silva C'est qu'il est au Paris Saint-Germain Il est dans un championnat Qui Malheureusement Il faut le dire Est mineur Moi je ne sais pas Ce que tu en penses Je ne sais pas Ce que tu en penses Ok Il a décidé De marquer contre son camp Et Romain Il a fait sa célébration Derrière Écoute on reprend Il n'y a pas de soucis Du coup je ne sais plus Ce que je disais Putain On parlait d'Horrier Horrier Donc on parlait d'Horrier Désolé S'il y a des petites coupures Comme ça C'est que j'ai un soucis D'enregistrement audio Avec le casque Bon C'est la première On peut se le permettre Non mais donc toi Pour le poser à l'air droit Donc tu mettrais Serge Horrier Moi je mettrais Serge Horrier Pour faire simple Après ouais Parce que moi Je n'ai pas de latéral droit Qui me vienne à l'esprit Si ce n'est bien sûr Daniel Vence Après On n'a pas de Je ne vois pas Qui mettre d'autre Sur tous les championnats confondus C'est vrai que j'avais l'impression Que Il y a quoi Il y a peut-être Il y a 10 ans Il y avait plus de De très bons joueurs A ce poste Tu vois Ouais ouais Parce que Parce que là C'est un poste un peu dégarné Pour terminer Tu vois Quand on fait un peu Le tour d'Europe Et le tour des grands clubs Là je viens d'y penser Tu vois Quand on regarde par exemple La Chelsea On a Branislav Ivanovic Donc voilà Tu vois Voilà Quand on regarde Du côté de l'Aes Roma Par exemple On a Meikon Le Meikon Le Brésilien Qui a joué à City Et l'Inter Et au Real Madrid On a Danilo Carvaral Voilà quoi Tu vois On n'a pas J'ai hésité moi Avec Carvaral Parce qu'il est pas mauvais Carvaral Tu vois Il m'a pas tapé dans l'oeil Comme Serge Aurier Tu vois C'est pour ça que Moi je Je sais pas C'est mon choix Je vois Aurier Plus Aurier Ouais Pourquoi pas Pourquoi pas Après Au poste De Latéral Enfin Pas de latéral Mais Dommage Poste de MCG Les gens de FIFA Comprendront Andres Iniesta Alors pour moi Andres Iniesta Du côté du milieu de terrain Je Moi je Je discute pas trop De 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 En termes Des De 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 Moi je Je pense Que Ouais Ca pourrait Peut-être Se jouer Avec Tony Cross Mais Cette Saison Du Moins Sur L'année Tony Cross On L'a Moins Vu Que Les autres Milieux Et Luka Modric Je Je pense Que C'est C'est Plus Mériter Pour Pour Lui Ouais Pourquoi Pas Moi J'étais Un Peu Sceptique Parce Que Parce Qu'il Est En Venu Blessure Une Grosse Blessure Qu'il Avait Tenu Le De De Terrain Pendant Un An Ensuite C'est C'est Un Énorme Milieu Et D'ailleurs Je Dans Une Poule Qui Est Assez Relevé Je Pense Qu'ils Vont Faire Un Très Bon Euro Ouais Je Je D'accord La Croatie Ils Ils Ont Du Ils Ils Ont De quoi Faire La Croatie Ils Ont De quoi Proposer De De La Qualité De Je Bah Voilà Après Pour Parler Des Attaquants J'ai Pas Parler Paul Pogba Aussi Paul Pogba Qui Mérite C'est Un Très Ici C'est Tout Faire Ce Type Je Trouve Dommage Que Il N'est Pas Ce Ce Cette Lucidité Ce Tranchant Offensif Tu Il A Les Qualités Pour Attaquer Mais Je Pense Que Ca Viendra Peut Avec L'âge Il Est Encore Très Je Qui Me Frappe Chez Ce Joueur C'est C'est Un Très Précoce Énorme Enorme Joueur Paul Pogba Qui 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 Mérite Largement D'être Dans Cette Équipe Type Je Voie Pas D'autres Joueurs A Ce Poste Pour En Revenir Aux Attaquants Là On le voit Lionel Messi Ballon d'or Je Je Pense Que C'est Pas Discutable C'est Pas Discutable Moi Je Pense Que Le Joueur Qui Serait Plus Discutable De Trois Bien Sûr Tu Pense A Qui Je Pense C'est Neymar Je Réfléchis S'il y a Un Autre Attaquant Qui Mériterait D'être A Sa Place Tandis Que Personne Joue C'est Cool Rames Qui Marque De Sans Le C'est Compliqué C'est Compliqué Parce Que Garrett Bale Comme On Le Voit Ici Il 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 Fait Des Performances Pourries Faut Pas Se Le Cacher Antreldi Marien Qui A raté Son Coche Et Manchester Et Voilà Suarez Peut Suarez Tu Neymar Suarez Mais Bon Plus Sur Côté Spectacle Je pense Que Les Je pense Que Envie De 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 Maître Neymar Mais Dans L'équipe Type Et Moi Je trouve Que C'est Pas De La Trampe D'un Cristiano Ronaldo Tu Prendre Neymar Je Le Trouve Plus Incisif Plus Que Ce Soit En Équipe Nationale Ou Même Avec Le FC Barcelone Maintenant Suarez A fait Une Enorme Saison Il Confirme Avec Le FC Barcelone J'essaie De De Voir Si En Angleterre Peut Il Mais Lewandowski Le Lewandowski Aurait Mérité D'y Être Aussi Également Après Est Ce qu'il A Est Ce qu'il En A Fait Suffisamment Pour Être Dans L'équipe De L'année Tu Voir Ça Je Saurais Pas Te Dire C'est Pour Que Je Chaque match Il Enchaîné Par Triplé Quadruplé Quinte C'est Ça En Moins De Dix Minutes C'est Ça C'est Exactement Tu vois Je l'avais Complètement Oublie Ça Et Ouais Ça Il L'aurait Mérité Avec Ça Ouais C'est C'est Franchement Lewandowski C'est Du Lourd Également Ouais Ça Ça Jouer Entre Lewandowski Peut Soares Et Neymar Au Nouveau De Cette Place Ouais Je suis Assez D'accord Avec Toi Même Si Je laisse Quand même Neymar Je mettrais Quand même Neymar Un cran Un petit Cran Au dessus Mais Il peut y avoir Des bas Entre Les Trois Après Moi Voilà Sur Ça Peut-être Pas D'importance Sur 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 Les placements Des joueurs Tu vois Ça A moins D'impact Avec La sélection Des joueurs Qui a été Choisi Mais Voilà Moi C'est Cette Position Sur Ce 4-3-3 De voir Lionel Messi En pointe Cristiano A gauche Et Neymar A droite Moi Tu vois J'aurais pas mis Comme ça J'aurais plus Mis Moi Messi A droite Neymar A gauche Et Ronaldo Dans l'axe Ouais Dans ce cas Si tu Fais Position Par position Tu prends Même pas Neymar Parce que Ronaldo Est Souvent Axe Gauche Et Neymar Il est Un peu Plus Un peu Plus Désaxé Mais Ça serait Plus La position De Neymar Donc Neymar Tu l'enlèverais Peut-être plus Mettre Un réel Réel Buteur Un réel Finisseur Dans ce cas Dans ce cas C'est pour ça Tu me parlais De Sur Ares Et même Pourquoi pas De Levandos Ouais C'est ça Ouais Ça se comprend Si tu respectes Vraiment Le Positionnement Ouais Mais dans ce cas Même au milieu Au milieu T'as 3 Milieux Qui sont 3 Milieux Relayeur Ça parait Ça parait Assez Bizarre Finalement Dans ce cas Il faudrait Peut-être Plus Mettre De Milieux Relayeur Milieu Défensif Ouais Ouais Comme tu dis Ça parait Plus logique Avec Dans ce Repositionnement Là Mais Moi Je trouve Bizarre Que Je sais Pas Si C'est La FIFA En Elle Même Qui A Qui A Fait Cette Composition Qui A Placé Neymar A Droite Mais Sinon L'axe Et Ronaldo A Gauche Je pense Qu'il Voulait Associer Les Trois Ensemble Neymar A Eu D'excellentes Prestations Cette Année C'est Exact Je vois Que Ça Fait Que Tout A l'heure Je Et Je 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 J'ai Pas L'impression Qu'on En Oublie Tu Assez Il 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 Pas Très Il Il Des Chine pas Trois Passions Ceci De la Nique c'est pas finalement j'ai la sensation tu vois à peu de choses près de te voir chaque année le même 11 quoi ouais c'est ça toi parce que finalement ronaldo messi tu les vois tu les vois chaque année iniesta pareil ramos aussi neuer pareil celui qui est parti celui qui est simple c'est en milieu de terrain c'est xavi bien sûr après oui sinon tu as raison c'est pour ça que les cérémonies du ballon d'or maintenant ça ça m'intéresse plus tu vois c'est il n'y a plus la même passion quoi j'avais quelqu'un sur les réseaux sociaux justement qui proposait un autre système pour le pour le ballon d'or je sais plus c'était sur facebook ou sur twitter mais c'était 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 c'est un choix intéressant c'est à dire qu'il proposait au lieu de faire un ballon d'or par année c'est que le ballon d'or il soit enfin qu'il y ait un ballon d'or délivré par par année mais qui qu'un joueur ne puisse en avoir qu'un seul et qu'en gros ça fasse une sorte de de c'est un peu sur le temps de l'humour mais de confrérie tu vois où tu aurais 10 15 joueurs dans sur une génération qui aurait qui pourrait se targuer d'avoir le ballon d'or un ballon d'or limité quoi voilà c'est ça que tu aurais tu vois un messi pourrait pas avoir cinq ballons d'or il en aurait un son ballon d'or il vaudrait pour toute sa carrière ça permettrait peut-être à d'autres joueurs comme comme neymar comme pogba comme à l'époque on parlait souvent de ribéry de schneider même de neuer mais avoir peut-être plus l'opportunité de remporter ce ce trophée après après c'est ça tu vois ça elle est pas elle est pas bête cette idée moi je trouve que ça aurait peut-être un inconvénient tu vois ce serait que voilà n'importe qui n'importe qui pourrait avoir le ballon d'or tu vois ce que je veux dire ça serait plus un cercle très fermé de grands joueurs quoi je sais pas franchement je sais pas parce que si tu dis qu'il n'y en a qu'un seul par année ensuite et les joueurs qui aurait pu l'avoir tu sais tu aurais forcément un ronaldo un messi mais ensuite les autres joueurs ça aurait pu être ben peut-être schneider en 2010 en 2010 tu aurais certainement eu l'iniesta tu aurais eu ribéry neuer tu aurais eu tous ces joueurs là et finalement quand tu quand tu les assembles tu regardes tu te dis qu'ils auraient plus aurait certainement mérité dans leur carrière de remporter au moins une fois le ballon d'or quand tu quand tu vois par exemple manuel meilleur moi moi j'ai quand même la sensation c'est un des c'est un des meilleurs gardiens de tous les temps ouais j'ai même jusque là mais pour moi c'est d'ailleurs il y réinvente le poste il est c'est moi je vais jusqu'à le mettre même parmi parmi les meilleurs de tous les temps quoi non c'est c'est une vente le poste gardien butant on se positionnant libéraux parfois écoute sur ce rage quitte on va se quitter ça va d'écouter un plaisir en tout cas si cette vidéo débat vous a plu n'hésitez pas à liker commenter comme comme on l'a dit juste avant devenez débattre avec nous et on répondra à moi et john à vos commentaires sur sur ce sur ce petit débat j'espère qu'on n'a pas été trop trop lent à la détente pour cette première en espérant en tout cas que en espérant en tout cas que ça vous a plu c'était l'ias et john en espérant vous retrouver pour une prochaine vidéo ciao ciao